mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le soleil jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serai voilà cette époque de la grande tribulation sera marquée aussi par les ténèbres spirituelles profondes pr the time les hommes adoreront pu le pas les hommes adoreront la bête les hommes adoreront leur mère le incarnation décaration de satan euh opion du sâtan c'est pourquoi les jugiens dix les jumoi divin sur l'humanité apostat seront très sé什麼 À l'exemple de Jean Bré et de Jeannès, deux spirites, sorciers et magiciens, au service de Pharaon, au temps de Diplé, les adorateurs de Satan à cette époque-là, à l'instant de Pharaon et ses magiciens qui s'opposaient à Moïse. Ils vont s'enfoncer dans la résistance occulte, et Dieu les frappera alors de ténèbre, parce que c'est là-bas, le siècle de l'antichrist, où il durera, c'est le siècle de l'immoralité, le siècle de la sorcellerie, du spiritisme. Vous voyez, de nos jours, le spiritisme augmente, la sorcellerie augmente, ce n'est même plus caché, sur internet partout, vous voyez la sorcellerie aujourd'hui. Parce que le trône de Satan, c'est le lieu de s'occuper de la plus grande merdité, de l'assassin, de la malade, de la magie, de la malade, de la malade, de la spiritisme, de l'occultisme. Même maintenant vous voyez, comment ces pratiques de l'université augmente plus se sont accueillent. Même vous voyez, dans le système éducatif du monde, ils sont en train d'introduire le spiritisme, l'astrologie et tout ça. Ils sont en train d'introduire, pour que les enfants apprennent. Et même aujourd'hui, dans le système éducatif, ils sont en train d'introduire, pour que les enfants apprennent, pour que les enfants apprennent, pour que les enfants apprennent, pour que les enfants apprennent. Et maintenant, la sixième coupe. Итак, la sixième chaise. Le fleuve, le fleuve va s'assécher. C'est un fleuve qui est entre l'Occident et l'Orient. C'est une rivière, qui est entre l'Orient et l'Orient. Il y aura des événements très importants dans ce secteur-là, à la fin du temps. Et à la fin de l'Orient, il y aura des événements très importants dans ce secteur-là. C'est une rivière. Je vous ai dit que les blocs qui sont en train de se faire. les nations sous l'inspiration de Satan, bien sûr, actuellement font une unité unique. Et les blocs se font. Le bloc de l'Etre est en train de se former. Avec la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique. Et ça, on dit BRICS. Ils sont en train de bien former ça. Ceux de l'Occident, l'Amérique a fait l'aliena. Et ils collaborent avec l'Union Européenne, le bloc européen. Mais ils sont en train de travailler avec l'Union Européenne. Et l'armée, c'est l'OTAN. Et vous voyez, aujourd'hui, tous les pays du monde. tous ces puissants, chacun veut être là-bas pour l'exploitation des biens du Thier monde. Et tous les représentants, ces blocs, ces alliances, ils veulent être en train de vivre, pour exploiter les gens, pour utiliser leurs droits. Quand le système Antéchrist sera là, après l'enlèvement de l'Église, le système est déjà là, mais quand ce sera confirmé, ce sera un temps difficile, ces sept ans. Ce sera un temps difficile, ces sept ans. Dans ces sept ans, il y a trois ans et demi de paix. il y a trois ans et demi de paix. Il y a trois ans et demi de paix. Il y a une paix relative. Il y a une paix relative. à cause de la dictature. Il y a une paix de la dictature. Mais après les trois ans et demi, tout va dégängouler. Ce système, il y a une paix. Et les jugements aussi vont commencer. Mais ce sera un temps dur. C'est pas dur. C'est pas dur que Dieu fait venir Moïse et Élie. Parce que pour condamner l'humanité, il faut mettre l'humanité devant sa responsabilité. Pour juger, il faut d'abord avvertir. Mais pour juger, il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Dieu ne peut condamner les gens comme ça, sans les avoir avvertir. Il ne peut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer. La mission de Moïse et d'Élie, c'est de les avvertir. Et ce sera la mission de Moïse et d'Élie. Il y a ouvert le chapitre 11. Et ce sera un autre message. Peut-être que plus tard une autre forme parlera de tout ça. Mais je voudrais que vous vous êtes bien écléré là-dessus. à partir de verset 3 à partir de verset 1 jusqu'au verset 9 disait ça verset 1 verset 1 verset 1 verset 1 Et il y a trois jours, il y a trois jours, il y a trois jours. il y a trois jours, 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 il y a quatre jours. Il y a sónne et il y a trois jours, il y a trois jours. Et quand nous ne serons plus là, l'antiqurist va régner durement sur ce qu'on appelle la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, Moïse et Elie, qui ont été réservés et sélectionnés pour cette mission, viendront. Ce sont eux qui vont parler à l'humanité et beaucoup vont croire à leur prédication. Et les juifs vont croire. Et la Bible parle de 144 000 juifs à cette époque-là qui vont croire. La Bible dit que tous ceux qui vont croire là seront martyrs et vont être tués par l'antichrist. Même Moïse et Elie seront tués. C'est là qu'ils vont connaître leur mort. Et trois jours après, leur cadavre, Dieu va les résister et ils vont connaître leur entrée au ciel, leur revêtement, l'immortalité. Et après ces jours, ils ne connaissent pas l'immortalité. Ils n'ont pas encore connu l'immortalité. Ils ont été enlevé devant Dieu. Ils ont été enlevé devant Dieu pour la fin des temps. Et ils ont été enlevé devant Dieu pour la fin des temps. Quand ils vont finir la mission, Et ils vont être ressuscités. Et ils vont être ressuscités. Et quand Moïse et Elie auront fini leur mission, Et quand Moïse et Elie auront fini leur mission, Alors voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. On va parler maintenant, L'Eufrat qui va s'assurer. Et vous savez, L'Eufrat est destiné à jouer un rôle important dans les événements de la fin des temps. Il est cité 21 fois dans les Sainte-Écritures. Et il y a récité 21 fois dans les Sainte-Écritures. En rapport avec le jardin d'Éden. Il a séparé au cours de l'histoire l'Orient et l'Occident. L'Eufrat constitue pour les nations. Il a débrouillé la base du bassin méditerranéen, Une barrière naturelle contre l'invasion venant de l'Est. L'Eufrat est un bain pour les nations. Il a débrouillé la base du bassin méditerranéen, Un barrière contre l'étrâne de l'Orient. L'Eufrat détruite aujourd'hui plusieurs des régions productrices du pétrole, Qui régissent l'ensemble de l'économie mondiale. Il a débrouillé les régions qui produisent l'économie mondiale. Demain et bientôt, soudainement, l'Eufrat va s'acheter pour faciliter le passage des armées mobilisées dans les pays d'extrême-Orient, qui sont les plus peuples du globe. Zavère, внезапно, l'Eufrat est s'acheter, pour améliorer le проход mobilisant des armées de l'Orient, qui sont les plus nombreux dans le monde du monde. Alors plusieurs prophéties, que nous connaissons, vont être accomplies. Ces armées iront conquérir Israël, l'Église n'est plus là, c'est Israël qui est là. Mais Israël ici, par la prédication de Moïse et Élie, Israël a pris conscience, plusieurs sont convertis, et Israël ne tient plus le même langage que l'Antichrist. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'il y ait deux paroles, c'est la monocratie, il faut une parole, pourquoi Israël va donner un autre son que le son de l'Antichrist. Donc il faut l'anéantir. Et Israël qui est là, qui est là, participe au gouvernement mondial. Et Israël qui est là, qui est là, partissime au gouvernement mondial. Et Israël qui est là, certains de ses fils ont fait pacte avec Satan. Dans le système mondial. Quand Moïse et Elie vont venir, ils vont prêcher la répétence à l'humanité. La Biblia dit que plusieurs israélien vont croire. Ils comprennent qu'ils avaient laissé leur mission, mais maintenant ils vont revenir au Seigneur. Sous l'antichrist, il faut adorer l'antichrist, il ne faut pas adorer un autre Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gouvernements sont unifiés. Sous l'antichrist, ils vont aller pour détruire Israël, pour l'anéantir. C'est pourquoi toutes les armées du monde, qui globalisent, vont aller contre Israël dans la vallée d'Armageddon, pour l'anéantir Israël. qui n'a pas idée de Dieu, un autre Dieu sur la terre que l'antichrist. Pour l'anéantir Israël, pour l'anéantir Israël, pour l'anéantir Israël, il n'y a pas de Dieu sur la terre que l'anéantir Israël, C'est pourquoi, quand quelqu'un vous demande, dis-moi, l'antichrist viendra d'où? Ça vient des juifs. Et voilà pourquoi, quand ils se demandent, откуда il est antichrist, il est de l'anéantiris. Ça vient des fils de Sem. Il est de l'anéantir Israël. Israël est de l'anéantiris. Où se trouve l'anéantiris? C'est sur la terre de Sem. Où se trouve l'anéantiris? Ça se trouve sur la terre de Sem. Où l'homme a été créé. C'est sur la terre de Sem. La science. La loi. Les prophètes. Les patriarches. Les alliances. Les patriarches. Entre les mains de qui ça se trouve? C'est Sem. C'est Sem. Toutes les riches. Et toutes les riches. Le sang c'est où? C'est entre les mains de Sem. C'est entre les mains de Sem. Et le diable choisit parmi les enfants de Sem pour établir un chef plus tard. C'est celui qui va investir. C'est celui qui est l'anéachrist. Et il sera l'anéachrist. Voilà. tous les systèmes que vous voyez globalisation c'est Israël aussi qui participe vous видите во всех этих системах et в процессе globalisation Israël aussi участвует la France n'est rien sans les juifs la France n'est rien sans les juifs l'Europe n'est rien sans les juifs l'Amérique n'est rien sans les juifs l'Afrique n'est rien sans les juifs et l'Afrique n'est rien sans les juifs sur les douze fils d'Israël sur les douze fils d'Israël 6 on leur mère africaine 6 on leur mère, leur maman africaine 6 из них, у них мама africaine 6 сыновей, которые в Африке живут, их мама africaine Moïse est mariée en africaine ce que l'Union soviétique disons la Russie peut faire sans Israël ce que l'Union soviétique disons la Russie peut faire sans Israël donc vous voyez comprennez ces choses l'Église doit comprendre ces choses donc c'est pourquoi l'Afrique va s'assécher et les armées vont aller vers Israël l'Occident va aller vers Israël l'Afrique va aller vers Israël pour combattre Israël voilà pourquoi l'Afrique va s'assécher pour que toutes les armées d'Amérique, d'Amérique, d'Amérique et d'Amérique, d'Amérique sous Satan à travers l'Antichrist ils se rassembleront avec les autres nations contre Israël dans la vallée d'Armageddon pour la grande bataille à laquelle le glorieux retour de Christ sur terre met la fin pour établir sa souveraineté sur l'humanité en terre конец qui sera qui sera posé à la fin de la fin de la fin de l'Amérique à la terre Israël qui se rassemblent sa souveraine sur l'Église et s'assécher 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 avec la fin de l'Amérique et s'assécher 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 comme ça pour Israël quand il est égypteux waouh comme vous le voyez c'est tout moi je n'ai pas terminé alors abonnez-vous en dessous de cette vidéo pour ne pas vous manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud on est très bon go à tous d'aller j'ai h felony qu'on à tous il est il est il est